Le grand public le connaît surtout écrivain et homme des médias. Il le découvre aujourd'hui réalisateur. Gonzague Saint-Brie a réalisé 10 programmes courts de 2 minutes 30 chacun pour la mise en valeur mondiale du patrimoine français. Ses clips sont dédiés à la traversée des Alpes de Léonard de Vinci, au château de Versailles, au château de Cambourg et au musée de Balzac. Selon Gonzague Saint-Brie, le drone permet un survol inédit des beautés du patrimoine. J'ai toujours été un pionnier du point de vue de l'image. Il y a 30 ans, j'ai créé les premiers clips culturels. Et là, quand j'ai vu arriver le drone, je me suis dit pourquoi est-ce qu'il ne servirait pas à la culture ? Parce que le drone était en train de devenir l'ennemi public numéro 1, le truc qui va permettre aux voisins de m'espionner dans mon jardin. Non, c'est ça peut-être, mais il y a d'autres possibilités. Et finalement, le drone, c'est la cage ouverte où l'on apprend l'oiseau. Et je me suis dit qu'il fallait constituer une collection exceptionnelle pour servir dans le monde entier l'image des monuments français en faisant des portraits des châteaux français comme ils n'ont jamais été vus. Gonzague Saint-Brie témoigne d'une fascination particulière pour Léonard de Vinci. Ce peintre florentin était un homme d'esprit, à la fois artiste, scientifique et inventeur. A l'époque, Léonard de Vinci développe des idées très en avant sur son temps. Très peu de ses projets sont réalisés ou même seulement réalisables de son vivant. Mais certaines de ses petites inventions entrent dans le monde de la manufacture. C'est très simple, c'est que Léonard a inventé l'air conditionné il y a 500 ans. Il a inventé l'avion il y a 500 ans, il a inventé l'hélicoptère il y a 500 ans et il a même inventé la caméra il y a 500 ans. Et ce qui est très intéressant, c'est que Léonard de Vinci avait rêvé du drone. Il a inventé il y a 500 ans la caméra obscura qui est à l'origine de la caméra et il s'est aussi intéressé au vol des oiseaux. En partenariat avec l'Alliance française, la collection des clips vidéo Culture Drone Les châteaux qui font la France sera également présentée à Milan début mai à l'occasion de l'exposition universelle.